Il y a quelques mois, j'ai réalisé une vidéo OMG sur un groupe de K-pop que je considère comme le plus scandaleux de l'industrie. Le concept de ce groupe était simple, être un groupe osé, à la limite du pornographique, pour attirer et surfer sur un buzz médiatique. Et ça a plus ou moins marché. Des groupes de K-pop avec des concepts surprenants, c'est souvent ce qui attire le public au début, mais un peu moins sur le long terme. Je pourrais citer Pink Fantasy, qui a un concept de groupe incroyable autour d'une membre cachée, ou encore de Alice au pays des merveilles, mais qui a malheureusement perdu en cours de route beaucoup de membres et de fans. D'ailleurs, cette année, on a appris que le groupe est en hiatus et que les membres vont débuter en solo. Mais je pense aussi à Kingdom, qui a un concept sur le papier incroyable. Même le PDG du groupe a annoncé avoir 32 idées d'albums différents avant même de débuter. Cependant, pour moi, Kingdom n'a pas du tout eu l'effet de popularité voulu. Sûrement à cause de ce concept, justement, qui bloque les nouveaux arrivants. Mais il arrive aussi très souvent qu'un groupe de K-pop avec un concept de base finisse par changer sur le long terme. Je pense notamment à Mamamoo, BTS, TWICE, CLC, VIX, ou encore Jimcatcher. Tous ces groupes ont au moins changé une ou deux fois leur style. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un groupe qui mélange les scandales à la Naked Girl, et le changement de concept pour faire le buzz. Allant de costume de saucisse jusqu'à promotion de chirurgie ou encore parodie d'un film érotique japonais, parlons du groupe avec les pires concepts de l'industrie, Six Bomb. Je ne mens pas avec des titres de chapitres putaclics pour vous faire rester sur la vidéo. Quoique ce serait une très bonne idée. Non, en réalité, Six Bomb est pour moi un groupe qui aurait dû être prometteur. Oui, oui, même après ce que j'ai annoncé dans l'intro. Elles ont fait leur pré-début et leur entraînement pendant l'été 2010 sous l'agence Jung Entertainment. Et sur le coup, je me suis dit, Jung Entertainment, ça me dit quelque chose. Donc, j'ai pris mon PC, j'ai fait mes petites recherches, et je ne sais pas d'où j'ai eu l'impression d'entendre Jung Entertainment. Je suis tombée sur la création de plusieurs groupes avant ou après Six Bomb, dont The Haven, un trio de trois filles qui va durer jusqu'en 2015, Swingirl, un groupe de cinq membres féminines qui va débuter en 2011 et se dissoudre en silence sans qu'on sache vraiment pourquoi ni comment, et bien quelques années plus tard, Alissou, qui va durer entre 2018 et 2019. Mais en vrai, à part Six Bomb, aucun groupe ne me parle particulièrement. Donc, notre histoire commence avec une agence inconnue au bataillon qui prépare un tout nouveau groupe de K-pop féminin en 2010, quelque chose en soi basique. Le groupe sera composé à cette période-là de six membres qui, en plus, ne vont pas passer inaperçus. Nous avons Soa, de son vrai nom Hong Yejin, qui s'occupera notamment du rap et qui est la leader du groupe. Et une particularité que l'on va beaucoup retenir avant et pendant ses débuts, c'est sa ressemblance avec Soeie des Wonder Girls. Lors de l'émission Serena de Jong John Xi Jun Nana, le MC No Hong Chul va déclarer « Je pensais que Soeie des Wonder Girls étaient dans l'émission ». Celle-ci gagnera donc pas mal de popularité avant même ses débuts. Ensuite, nous avons Nabi, qui sera une chanteuse principale et qui est aussi un peu connue pour avoir fait partie du trio Ola Deng aux côtés de Big Jo et Park Seo Jang. Mais elle va aussi participer à l'émission The Voice Corea 2. Et franchement, vocalement, c'est magnifique. En troisième membre, on a Ji Woo, chanteuse principale et en réalité, j'ai très peu d'informations sur elle, même sa date de naissance, on connaît juste l'année 1992. Apparemment, à l'heure actuelle, elle serait en solo sous le nom de Soe On. En quatrième membre, nous avons Wee On, chanteuse et pareil, très peu d'informations sur elle. Née en 1991 et notamment connue en tant qu'actrice et mannequin à l'heure d'aujourd'hui. En cinquième membre, nous avons Soe Bin, chanteuse principale, née en 1990. Mais elle est surtout connue et réputée pour être une amie d'enfance de Yuna des Girls Generation. Et mine de rien, ça aussi, ça fait un peu parler. Et la dernière membre, Soe Bin, où vous pouvez le remarquer, on n'a même pas de photos d'elle. Vous allez vite comprendre pourquoi on n'a pas de photos d'elle, mais après. C'est un beau petit monde qui va faire un peu de bruit dès leur début. Elles vont participer à quelques émissions et événements, mais surtout après un an et demi d'entraînement, le groupe va enfin pouvoir débuter sous le nom Six Bomb, qui veut dire qu'elles sont autant des bombes physiquement que vocalement. Trop cool ! Ça promet, tu me donnes un groupe comme ça ? Je dis oui ! Elles vont donc débuter le 27 janvier 2012 avec la chanson Tiki Tiki Bombe. Non, c'est pas nul. Essayons d'être objectifs sur la situation et de comprendre pourquoi c'est pas fou. Déjà, il y a une chose que vous n'avez sûrement pas remarqué. Soe Bin est partie du groupe à cause d'une blessure à la jambe et sera remplacée par la chanteuse Young Ji. Avant même de débuter, remplacer une membre par une autre, c'est pas fou, mais c'est pas le plus marquant. Les très gros problèmes, ce sont de 1, le MV qui est horrible visuellement pour 2010, même si à cette période, il n'y avait pas de chef d'oeuvre, où on sortait quand même des O de Girl Generation, Shoop de Beast ou encore Bonamana de Super Junior. Encore une fois, c'était pas des chef d'oeuvre, mais c'était tout de même potable. Deuxième problème, on nous avait promis des bombes visuellement et vocalement. Et on va pas se mentir, vocalement, c'est pas wow. Et troisième problème, la distribution de lignes est catastrophique. À part Soa, toutes les membres font des backups, ce qui fait qu'on peut pas profiter vocalement de leurs talents. Et en 2010, la K-pop, c'est pas comme maintenant, t'as pas forcément le droit à une deuxième chance. Les débuts étant tout simplement considérés comme mauvais aux yeux du public, l'agence Jungle Entertainment va faire faillite, et le groupe va finir par This Band. Ce serait triste de finir la vidéo comme ça. Pourtant, c'est le cas de beaucoup de groupes de K-pop à l'heure actuelle, le fait de finir de cette manière-là. En effet, le groupe aura le droit à une deuxième chance, et sera repris par une agence du nom de Pacemaker. Cependant, bah, vu le tollé, elles sont toutes parties. Sauf une membre, Soa. L'agence va donc décider de prendre trois nouvelles membres, pour en faire un groupe de quatre. On aura Dain, qui s'occupera du vocal, elle sera d'ailleurs déjà un peu connue, puisqu'elle était membre de deux autres groupes avant, Esther Wan et Didi Best. Donc normalement, elle a l'habitude, et en plus de ça, elle chante bien. Yu Chang, qui s'occupera du vocal aussi, pas plus connue que ça, mais elle est promue comme une belle fille, avec un joli nez. Dans les critères de beauté coréen, en tout cas. Vous avez l'habitude, vous savez comment c'est jugé en Corée. Puis la dernière membre, Anne Beat, qui est aussi connue pour avoir été dans un autre groupe, du nom de Tinos. Elle est mannequin et actrice. Bref, quatre nouvelles membres, qui ont une deuxième chance, deux ans après la disparition de Six Bomb. Elles reviendront en effet en mai 2015, avec la chanson Step to Me. Encore une fois, c'est pas nul. Essayons d'analyser et de comprendre pourquoi c'est pas fou. Déjà, elles n'auront pas de MV pour cette chanson. Le budget est ridicule, leur tenue c'est juste des tenues de sport, et la qualité de la musique est vraiment moindre. Pour une estimation, en 2015, on avait View de SHINee, Love Me Right de EXO, Ou A de Twice, ou encore Ash Cream Cake de Red Velvet. C'est hyper triste à dire, mais je pense qu'elles n'étaient même pas prévues au programme, au vu du public qui se retourne, ou encore des caméras qui restent sur les pieds. Et pourtant, vocalement, elles font pas de playback, elles sont stables, la danse est coordonnée. Bref, il y a du potentiel, mais encore une fois, c'est très mal exploité. Malgré tout, elles vont continuer à performer sur scène, notamment dans un petit festival, nommé Deha Klo Winga Kelia. Est-ce que je l'ai bien dit ? Peut-être, je crois. Et je ne sais pas si vous savez, mais les fancams en Corée, c'est quelque chose qui peut créer tout un engouement autour d'un groupe. Par exemple, cette fancam de Annie, sur la chanson Up and Down de Exide, a réussi à faire percer le groupe. Cette fancam de Roline, et ce qui a aidé Brave Girl, a percé par la suite. Et je pense que vous avez aussi tous vu cette fancam de Tsuki D'Ebili, qui a aidé le groupe à monter en popularité. Eh bien, Sixbomb aura aussi le droit à une fancam qui va devenir populaire parmi les internautes coréens lors de cette performance le 13 septembre 2015. Je pense que certains ont déjà compris pourquoi cette fancam a fait beaucoup de bruit. Le groupe va avoir le droit à un premier scandale qu'elles ne pourront pas gérer. Elles n'ont pas d'argent, donc elles portent un collant vert fluo assez moche, et surtout transparent, qui montre clairement leurs sous-vêtements noirs. C'est à partir de ce moment-là que les gens vont commencer à rire sur Internet, et notamment sur Naver, et à surnommer le groupe comme le groupe avec des tenues embarrassantes. Elles vont pourtant continuer à porter leurs tenues lors de différentes performances, et s'il y a bien un truc que j'ai trouvé vraiment dégueulasse avec cette performance par exemple, c'est que le pic de visionnage sont bien hauts quand elles montrent leurs fesses. Franchement, on souffle. Mais bon, la chance à se rendre compte de quelque chose d'assez pertinent. C'est la première fois qu'on entend autant parler de Six Bomb depuis leur début. Et si, on surfait sur ce concept. En effet, le groupe va revenir en février 2016 avec un tout nouveau MV et une nouvelle chanson du nom de 10 Years Waiting Baby. En vrai, je fais une tête bizarre et je mets des mèmes pour rire, mais ça va cartonner en Corée. Et pour une raison, la tenue des filles. Les tenues sont trop cheloues. La danse, on dirait qu'elle est approximative, et le chant, elle est tellement moins bien mis en avant contrairement à Step To Me. Mais c'est ce qui va marcher. Le groupe avec les tenues embarrassantes va finir par faire le buzz sur les réseaux sociaux coréens. Notamment comparé à des cuisses de poulet ou à un costume de saucisse, ce concept sera vu comme nouveau et révolutionnaire dans l'industrie de la K-pop. Ça peut paraître fou, mais la Korean Pop, c'est quelque chose de super bien encadré. Les filles sont censées être minces, belles, mignonnes, innocentes, pas ressembler à des saucisses. Quand je le dis, ça paraît débile, mais c'est vrai ! Évidemment que la chanson sera jugée trop explicite, bannie et critiquée dans plusieurs émissions. On est très loin du clip de Naked Girl. Pourtant, ça reste quelque chose de spécial pour la K-pop. Et en plus de ce MV, la membre Anne Beat, je vous avais dit qu'elle était actrice, elle va participer à un film du nom de Bad Class, un film jugé comme érotique et inapproprié. Bonjour et voici votre buzz, saupoudré de un peu de buzz. Tenez, c'est Six Bomb. Et voilà comment le groupe Six Bomb et leur agence vont rentrer dans la spirale infernale et vont surfer sur cette polémique avec brio. Le MV va péter les scores, atteignant plus de 4 millions de vues en quelques jours. Et dites-vous que leur live-stick, c'est ça. Des saucisses. La chanson est devenue si virale en Chine que le groupe a fait une tournée pendant environ 2 mois là-bas et elles sont même devenues le modèle d'un jeu mobile chinois. C'est clair et net, on va pas se mentir, ce concept, il marche de fou. Le truc, c'est que comme je l'ai dit au début de ma vidéo et lors de ma vidéo sur Naked Girl, un concept qui marche, c'est cool, mais sur le long terme, c'est pas simple. Surtout si dès le début, t'attaques fort, comment surfer sur cette vibes en choquant les gens ? Avec la popularité qu'elles ont eue durant l'année 2016, elles sont obligées de revenir sur le devant de la scène. Malheureusement, deux membres, Han Beat et Yu Chang, vont partir du groupe au fur et à mesure. On pourrait se dire que c'est la fin, mais non, puisque l'agence va décider de les remplacer par deux nouvelles membres. Gabine, danseuse et rappeuse, elle est notamment connue pour avoir été backdanceuse pour beaucoup d'idoles, dont Ailey, Miss A, 2PM ou encore EpiKai, et Solby, notamment réputée pour avoir été dans le groupe Lucky Girl sous le nom de Lee Sol. Et c'est avec ce beau petit monde que le groupe va revenir en début 2017 avec un nouveau concept et surtout un nouveau MV du nom de Getting Preacher Before. Preacher? 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 Preacher. Le clip montre les membres du groupe en train de chanter dans un studio, se démaquiller, prendre des soins du visage et surtout avoir une consultation dans une clinique de chirurgie. Et leur album, il va ressembler à ça, les filles enveloppées dans des bandages pour pas qu'on sache à quoi elles ressemblent. Les phototeaseurs, les images d'albums et même la danse montraient les visages des membres enveloppés dans des bandages, ce qui a conduit à plusieurs rumeurs. et si les membres avaient subi une chirurgie plastique. Et évidemment que ça fait parler sur internet et partout sur les réseaux. Que vont-elles devenir? Est-ce que si j'achète l'album, on aura la suite? J'ai envie de savoir à quoi elles vont ressembler. Oh là là, imagine, elles sont refaites de partout. Vous pensez qu'elles vont vraiment le faire? En effet, le concept là du groupe, c'est de faire de la chirurgie plastique et de promotionner ça. Et l'agence va même partager le coup total qui est d'environ 70 000 euros. Et évidemment que les internautes étaient choqués. Certains mettaient en avant la pression des critères de beauté coréen, d'autres pour dire que le concept va beaucoup trop loin juste pour faire du buzz. Mais en vrai, les gens sont surtout impatients de voir la transformation des membres et le résultat de ce concept qui, sur le papier, on est d'accord, c'est du caca. Et c'est en mars 2017 que le groupe va sortir un MV du nom de Getting Pretty After après avoir subi leur chirurgie esthétique. Et voilà. C'est nul ! Non, c'est pas nul. Prenons le temps d'analyser et de comprendre ce qui n'est pas fou. En réalité, ce n'est pas ce que le public attendait. C'est triste à dire, mais malgré les 4 millions de vues et la visibilité qu'elles ont eues, le public est déçu. C'est horrible ce que je vais dire, mais les gens s'attendaient à une chirurgie révolutionnaire un peu comme Park Boom ou encore Park Boom d'ailleurs, je crois que ça se dit, ou encore au lit London. Sauf qu'en réalité, en débit de la somme dépensée, peu de choses ont changé sur leur visage. A cause de ça, les internautes ont commencé à douter et à dire que c'était du putaclic de promettre quelque chose sans le faire. La clinique du nom de Wunjin Beauty Medical Group a dû confirmer que les filles ont réalisé en effet une chirurgie plastique dans leur clinique. Et le groupe ainsi que l'agence ont dû faire plusieurs interviews pour dévoiler les détails des opérations. Par exemple, Dahin a eu des implants mammaires et a eu une intervention au niveau de ses joues pour les rendre plus fines. Ou encore Soa a eu une intervention au niveau des doubles paupières ainsi qu'au niveau du menton. Selon elle, Soa, Dahin et Gabin ont au total dépensé plus de 66 000 euros et Solby a dépensé environ 3 500 euros simplement pour une opération du nez. Bref, même si c'est minime, ce sont des opérations qui ont réussi. Mais c'est encore une fois parce que le public attendait d'eux. Donc malgré que ouais, le buzz a marché sur le long terme, c'est une déception et un mauvais retour sur investissement. Encore une fois, le gros problème derrière cette envie de buzz, c'est que les gens veulent toujours plus. Même si cela peut détruire la vie d'une personne. C'est une curiosité malsaine que j'ai déjà évoquée plusieurs fois sur ma chaîne et dont on a tous un peu. La preuve, je suis la première à écrire cette vidéo sur le sujet parce que ça m'intéresse mine de rien. La question qu'on peut se poser, c'est suite à ce bad buzz qui a quand même mis en avant le groupe, même si ça n'a pas été le retour que les gens attendaient, qu'est-ce qu'elles vont faire par la suite ? Avant de lancer une nouvelle musique, le groupe va lancer une sous-unité du nom de Sodabombe avec la membre Dain et la membre Soa. Et franchement, c'est sympa, c'est mignon et sans scandale particulier. Je tiens juste à dire que la chanson est introuvable sur la chaîne officielle et que j'ai galéré pour retrouver ce clip. Dites-vous que là, la vidéo que je vous ai montrée, c'est une vidéo qu'à 500 vues max, 500 vues, c'est un truc de fou, j'arrive à retrouver des loss médias. Bref, cette pose toute mignonne est en faite. Six Bomb va enfin revenir avec un nouveau concept. Et qui dit nouveau concept dit nouvel membre. On commence à avoir l'habitude. En effet, la membre Solby va quitter le groupe et sera remplacée par une chanteuse nommée Sol connue pour avoir été dans le groupe Airen. Un groupe que je ne connaissais pas mais qui est très sexy et qui mériterait sa place aux côtés de Forel, Naked Girl et Girl Crush. Mais Sol sera surtout réputée pour avoir participé à l'émission Superstar K et sera même dans le top 10 de l'émission. Et waouh, encore une membre avec une voix magnifique qui a totalement le potentiel d'être dans ce groupe. A la fin de 2017, elles vont donc toutes les 4 sortir des singles numériques en préparation de leur prochain retour, prévu à la base pour février 2018. deux ballades avec des vocaux magnifiques et des concepts pas du tout problématiques. Je sais pas vous, mais moi, à ce moment-là, je m'attends à un comeback de fou malade. On a des vocaux puissants, on a le potentiel de faire un truc de malade, les années ont avancé donc on peut faire des clips bien mieux produits. Let's go ! Cependant, le comeback a été beaucoup retardé et après quelques semaines, on apprend que Gabine souffre d'une maladie osseuse rare qui la rendrait presque impossible à danser et qu'elle devait même peut-être subir une intervention chirurgicale. Je sais pas si vous vous rappelez mais je vous avais dit un peu plus tôt que Gabine, elle avait fait plusieurs rôles en tant que backdanseuse avec plusieurs autres idols et groupes connus. Eh bien, à ce que j'ai compris, celle-ci, un jour, est tombée assez violemment de scène à cause de cette maladie et depuis cette blessure, elle aurait du mal à danser et du coup, c'est ce qui rendrait la chose compliquée pour pouvoir continuer dans un groupe de K-pop. De base, elle est dans ce qu'on appelle un hiatus indéterminé donc une pause indéterminée mais elle n'est jamais revenue dans le groupe donc on peut dire qu'elle est plus ou moins partie. Le trio avait prévu pendant cette petite pause de faire un mini-album chinois vu que c'est l'endroit où le groupe avait le plus de popularité. Cependant, il n'est jamais réellement sorti et on n'en a jamais vraiment entendu parler plus. Et c'est en juillet 2018 que le groupe va enfin revenir avec un tout nouveau MV et une nouvelle chanson du nom de Ike Up, Ike Up. Avant de juger, on va essayer d'analyser et de comprendre pourquoi c'est pas ouf. C'est clairement un MV parodique d'un film de fesses japonais et j'ai pas grand chose à rajouter à part que ça me dépite un peu. Il y a un côté de moi qui comprend cette envie de faire le buzz pour mettre en avant le groupe mais il y a un autre côté de moi qui me dit mais le potentiel est tellement gâché et... évidemment la vidéo sera censurée et jugée inappropriée même sur YouTube mais s'il y a bien un truc qu'on peut remarquer tout de même c'est que le MV fait plus de vues que les balades ou la sous-ignité. Donc encore une fois on peut pas blâmer les filles ou l'agence d'avoir pris cette direction artistique. Si ça marche bah voilà. Après on va pas se mentir la chanson en 2018 elle a pas fait tant de bruit que ça. Elle a plus marché que les balades mais elle a pas fait tant de bruit que ça. En même temps je sais pas vous mais moi je préférais grave à l'époque m'enjailler sur du doudoudou de Blackpink et du idol de BTS. Et puis à ce que j'ai compris la musique sera même accusée de plagiat avec Poon the Alarm de Nicki Minaj. Et franchement vous me connaissez je suis pas du style à accuser au plagiat et souvent je parle d'inspiration quand on parle de ce genre de truc là parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont inspirés ou qu'il y a des détails qui sont un peu les mêmes mais de là à dire plagiat bon voilà. Mais là ça se ressent beaucoup quand même. Ça a incité les gens à penser qu'elles voulaient faire le buzz sur ça aussi et contrairement aux autres fois les gens n'ont pas du tout kiffé. Du coup suite aux promotions le groupe sortira une balade à la fin de l'année 2018 du nom de Your Neighborhood et voilà. Bon en réalité je pourrais terminer la vidéo ainsi et dire qu'elles ont 10 bennes mais elles n'ont pas réellement 10 bennes à ce moment là. En 2019 le groupe a commencé à faire des promotions en tant qu'équipe de DJ appelée Red Bomb et a donné son premier concert en Malaisie le 30 avril 2019. En septembre 2019 Sol quitte le groupe qui devient un duo composé de Soa et Dain. En novembre on apprendra qu'elles vont à nouveau changer de nom pour s'appeler les DJ Bomb. Et c'est le 23 mai 2021 via une publication Instagram à présent supprimée qu'on apprendra le 10 bennes du groupe. Et la cause de ce 10 bennes comme beaucoup de groupes peu connus ou encore de DJ c'est la pandémie pendant le Covid-19. Je dis le Covid je dis toujours pas là j'arrive pas à dire la Covid j'arrive pas à féminiser Covid. Après 10 ans d'existence le groupe Six Bomb va connaître beaucoup de changements de membres de concepts audacieux et peut-être parfois un peu trop scandaleux. Pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé d'être plus soft et d'avoir des concepts de qualité mais aussi d'avoir du talent vocalement. Malheureusement des groupes de qualité avec des bons concepts il en existe plein et beaucoup en disent ben malgré tout. J'ai pas vraiment de morale pour cette fin de vidéo à part celle que j'ai déjà faite sur Naked Girl le buzz c'est cool mais pas sur le long terme. Et avoir des concepts chelous bah ça suffit pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre cet emoji là dans vos commentaires si vous êtes restés jusqu'à la fin parce qu'on vous voit. Je vous vois, tu me vois, on se voit. Et aussi je suis désolée je vous demande beaucoup de boulot mais si vous avez des idées de groupes avec des concepts incroyables ou avec une histoire assez incroyable que je pourrais raconter dans les OMG n'hésitez pas à me le mettre en commentaire j'ai déjà des idées mais je me dis on sait jamais peut-être que vous avez des histoires que je ne connais pas forcément et que je peux raconter sous format de vidéo n'hésitez pas voilà. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501